L'invité de la matinale sur La Première. En direct du studio radio de La Première, nous recevons Manuel Berthier, porte-parole de l'Union des Professionnels de la Petite Enfance, les questions de Thierry Bellemont. Bonjour Manuel Berthier. Bonjour. On va essayer de parler vrai ce matin. Pourquoi on tâtonne encore à mettre en place une vraie politique de la petite enfance en Nouvelle-Calédonie ? Clairement un manque de volonté politique, certainement dû à, malheureusement, des finances en Berne actuellement. Et la petite enfance et la politique petite enfance ne pourra être mise en place qu'avec des finances correspondantes. Ça veut dire que la politique de la petite enfance n'est pas une priorité, selon vous, pour le gouvernement actuel ? Clairement, actuel et précédent d'ailleurs, depuis bientôt une quinzaine d'années. Pourtant j'ai entendu dire qu'il y avait un conseil de la famille qui s'était mis en place en mars dernier, en mars de l'année dernière, ce conseil de la famille mettait justement comme priorité la petite enfance. Où en est-on ? Tout à fait. Justement, nous allons débuter les travaux prochainement. Le conseil de la famille organise très bientôt, normalement, nous attendons les dates d'une première réunion. Nous y serons conviés. Nous avons eu cette confirmation-là déjà. Et nous souhaitons vraiment que la question de la petite enfance soit une priorité au sein du conseil calédonien de la famille. Oui, ce conseil calédonien de la famille parlait aussi de nouvelles formes de familles, familles recomposées, familles monoparentales, familles adoptantes, qui ont des impacts sur la vie quotidienne des collectivités, des personnes. Est-ce que cette réalité-là aussi a des impacts sur les crèches ? Tout à fait. Nous devons nous adapter à toutes ces nouvelles situations familiales, qui aujourd'hui tendent à être vraiment habituelles et standards. Nous nous efforçons de répondre à ces demandes-là, qui sont aujourd'hui de plus en plus courantes, et essayer de voir quels sont les changements que nous devons faire, nous, à notre niveau aussi, pour pouvoir répondre à ces paroles-là. Cela fait des années quand on entend que le secteur de la petite enfance a besoin d'aide. La situation est si critique ? Complètement. Un premier audit financier a été fait en 2013. A l'époque, c'était le gouvernement Martine, mettait en éveil un besoin d'augmenter les tarifs à l'époque de 24% environ. Et c'est à ce moment-là que les exonérations de cotisations sociales ont été mises en place, et celle-ci a porté 7% de souffle sur les 24%. L'audit a été fait par un cabinet extérieur, c'est le gouvernement qui l'a financé, donc les chiffres sont plutôt très clairs. Ce site a duré 3 ans. Ce laps de temps aurait dû servir à trouver d'autres solutions, et surtout en attendant une implication réelle du politique, ce qui n'a jamais été le cas. En 2015, nous avons rencontré Philippe Germain, avec qui nous avons un discours très franc, et normalement, nous avions cru que lui aussi. C'est-à-dire qu'un nouvel audit a été fait en 2015, cette fois-ci pour calculer le réel coût de revient, avec les réelles dépenses liées à la garde du petit enfant, avec les normes qui nous sont demandées. Et la coût de massue ? Et la coût de massue, clairement, le résultat est sans appel. En conservant les exonérations de cotisations sociales, le prix de vente de ce service-là, c'est un service, est de 110 000 francs par enfant. Et 125 000, en ne bénéficiant pas des exonérations de cotisations sociales. 110 000 francs, 120 000 francs, vous imaginez bien que pour un parent, c'est impossible. C'est parfaitement impossible, complètement. Mais nous disons ça depuis très longtemps, dans tous les pays dits modernes, que ce soit en métropole, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, la garde du petit enfant est aidée par l'État du pays concerné. Et comment faire aujourd'hui pour arriver à trouver une solution ? Est-ce que vous avez des plans que vous pouvez apporter au gouvernement ? Des plans ? Nous en avons énuméré une dizaine, ça fait 10 ans. Nous avons vraiment joué le jeu, comme on pourrait dire. On a été le plus transparent possible, surtout au dernier audit de 2015, où clairement l'ensemble des structures ont donné toutes leurs données chiffrées, à la DAE, la DSF. Enfin vraiment, on a été, on ne peut plus être transparent. Les solutions, c'est soit une forme d'aide directe envers les parents, si ça représente vraiment une somme d'argent vraiment astronomique, on en est conscient. Les structures aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le politique ne va plus pouvoir ménager la chèvre et le chou, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir nos prix contrôlés et ne pas assumer nos différentes charges. Et dans le même temps, répondre à un besoin réel de la population que les politiques ne veulent surtout pas prendre en compte. Une politique, une aide à la famille, est-ce que ça va suffire pour sortir le secteur de la crise ? Pas du tout, pas du tout. En gros, l'idée est très simple. C'est déjà arriver à pouvoir vendre la prestation à un prix normal, permettant d'assumer toutes les charges qui nous incombent, comme les charges de personnel ou de matériel. Oui, parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui coûte aussi cher ? Pourquoi une crèche, c'est aussi cher ? Le poste le plus important dans une crèche, ce sont les assistantes maternelles, l'encadrement. Clairement, ça représente entre 53 et 58% des postes de dépense, du chiffre à l'affaire, des postes de dépense d'une crèche. Donc, c'est vraiment le poste qui impacte le plus les finances d'une structure, de par le taux d'encadrement, de par la plage horaire d'ouverture. Une structure, actuellement, est ouverte entre 6h45 et 17h30 non-stop, du lundi au vendredi. Il faut bien pallier, sachant que les salariés sont au 39h par semaine, il faut bien pallier ce manque-là par d'autres personnels et avoir une masse salariale vraiment très importante. Et quand on en voit toutes les structures qui sont présentes sur Nouméa, on a l'impression, j'ai bien dit l'impression, en tout cas que le secteur se porte plutôt pas mal. Pas du tout. Actuellement, enfin depuis 2013, il y a eu 4 fermetures de structures pour problématiques financières. Quelques structures ont ouvertes récemment, alors peu sur Nouméa, mais plutôt dans le grand Nouméa, qui ont du mal. Le paradoxe est tout là, c'est-à-dire qu'il y a un besoin énorme de place. Il y a vraiment une forte demande de parents. Mais malgré tout, tout ceci est freiné par le coût engendré sur un budget familial. Donc nous sommes face à des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir placer leur enfant dans un système agréé, d'accord, et suivi par l'institution, s'orientent vers des assistantes maternelles. Et là aussi, gros paradoxe, c'est un fort besoin, les assistantes maternelles à domicile. Et aujourd'hui, il n'existe pas d'agrément, hormis en province nord, mais il n'existe pas d'agrément. Aucune assistante maternelle, en tout cas en province sud, n'a d'agrément. Ça n'existe pas pour l'instant. Et ça, c'est un vrai problème. Justement, vous parlez d'agrément, vous pointez du doigt le problème. Les agréments, aujourd'hui, si beaucoup de parents se dirigent vers des structures qui n'ont pas d'agrément, c'est pour quelles raisons ? Deux raisons, parce que peut-être le prix est moins cher. La deuxième raison, c'est aussi parce qu'il y a peut-être un manque de place. Alors, la première raison, c'est clairement parce que c'est moins cher. On l'a vu récemment, il y a eu un exemple d'une personne qui gardait chez elle, avec une amie à elle, 22 enfants, à deux, 22 enfants toute la journée. Donc oui, clairement, le prix de la prestation est forcément moindre. Et on est sur des frais de garde à 45 000, 50 000 francs par mois. Voilà, chose que... On comprend bien qu'avec 22 enfants, évidemment, il y a des problèmes de sécurité. Mais s'il y a une structure qui n'a pas d'agrément, mais qui garde, qui a toutes les conditions nécessaires pour pouvoir garder les enfants, qu'est-ce qui m'empêche de faire garder mon enfant ? Rien du tout. Tout est mis en place pour accompagner ces personnes-là. C'est comme tout à l'heure, je disais que les assistantes maternelles n'ont pas d'agrément. Ce n'est pas pour autant que les assistantes maternelles font mal leur travail. Bien au contraire. Bien au contraire. Beaucoup d'assistantes maternelles ont chez elles trois enfants. Ça se passe extrêmement bien. Ils font ça dans d'excellentes conditions. Et malgré tout, elles n'ont pas cette chance d'être encadrées. Elles n'ont pas cette chance d'avoir justement un agrément et d'être reconnues. Donc tout le travail est là pour les assistantes maternelles. Et j'ai envie de dire aussi important pour les structures qui ne sont pas mises en valeur. Pourquoi l'agrément est-il recommandé selon votre association ? Cela permet d'avoir un réel suivi des institutions, d'avoir des contrôles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la tête d'une crèche ou être assistante maternelle à domicile. On ne peut pas s'improviser. Nous avons des formations. Nous avons ensuite un suivi. On a les services qui viennent à notre rencontre pour voir comment on travaille de manière inopinée. Après, on a un système de formation au sein de l'Union des Professionnels de la Petite Enfance. On a mis en place depuis quelques années des validations des acquis et des expériences qui nous permettent de faire passer à des centres maternelles le CAP Petite Enfance. C'est génial parce qu'on arrive à faire évoluer nos personnels. Quelquefois, ces personnes-là, il y a quelques années, n'avaient pas de diplôme. On arrive à les valoriser, à avoir un socle de connaissances qui permettent de prendre en charge les enfants de manière, j'ai envie de dire, normale dans un premier temps, mais en toute sécurité et surtout assurer le réveil et leur développement qui est une priorité aujourd'hui. Alors, pour trouver des solutions, il faudrait quoi ? Qu'une discussion puisse s'engager avec le gouvernement ? Est-ce qu'en ce début d'année, on est sur le chemin ? Nous espérons. Christopher Giges, en charge de ce secteur au sein du gouvernement, est à notre écoute. Comme souvent, ses prédécesseurs aussi. Actuellement, Christopher Giges nous écoute, nous reçoit, souhaite nous intégrer au Conseil Caïdonal de la Famille. Nous espérons vraiment que ceci aura un impact. Maintenant, on aimerait aussi rencontrer à nouveau M. Germain, qui, au niveau de l'économie, nous avait promis en 2015, juste au début de l'audit de 2015. Il avait été extrêmement clair, c'était très simple. C'était soit à la vue des chiffres, soit, entre guillemets, nous avions raison et ça allait dans l'autre sens. Et cela démontrait les difficultés. Et auquel cas, soit le gouvernement avait des moyens financiers et il nous aiderait, parents et nous-mêmes, soit forcer de constater que les finances ne sont pas là, et auquel cas, on ne peut pas avoir les deux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas à la fois contrôler nos prix, nous empêcher d'augmenter, alors que les niveaux de vie augmentent, les salaires augmentent, tout augmente. Nous, on n'a pas le droit d'augmenter. Quelques structures ont reçu augmenter depuis trois ans, et 2000 francs, 2000 francs, mais pas plus. Et auquel cas, on revient à un commerce normal. Mais j'ai envie de vous dire que, vu les prix, ce n'est pas non plus raisonnable d'augmenter, même si on connaît vos difficultés. On se retrouve tout à l'heure, Manuel Berthier. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'Union des Professionnels de la Petite Enfance. On se retrouve à 7h05. Les téléspectateurs peuvent nous retrouver en radio. C'était l'invité de la matinale sur La Première. Il est 6h59. Merci d'écouter La Première. Quelques messages et puis un nouveau point sur l'actualité avec Charlotte Mestre. La Première. Pub. Appelons le 050 200. Appel gratuit. Livraison gratuite à partir de 5 étuis. Le nouveau Toyota Hilux 2018 arrive en Nouvelle-Calédonie à partir du mois de mars. Avec ses nouveaux équipements, son nouveau moteur plus puissant, plus économique, et sa nouvelle boîte de vitesse automatique s'y rapporte. Réservez-le dès aujourd'hui. Nouveau Toyota Hilux 2018, disponible à Ducos et à Connex. Et sa production présente Jari Atypique, les 22 et 23 mars au Centre culturel du Mont-d'Or. Un one-man show déjanté qui raconte le parcours de Jari pour trouver un emploi et dépeindre...